coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo blog j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous sommes lundi et il est 16h30 je suis actuellement dans mon bureau en train de ranger un petit peu puisque c'est le début de la semaine cette semaine j'ai rien de prévu à proprement parler puisque je reste ici au bureau à la maison tranquille j'ai juste mon service de demain soir à faire et c'est tout donc c'est plutôt une très très bonne nouvelle je suis très contente je me suis occupée là aujourd'hui enfin je vous ai mis deux trois petites images j'ai fini le boulot à 14h et je suis rentrée pour m'occuper direct de mon chien puisque elle s'est fait mal à la rivière la semaine dernière et du coup je suis allée chez le véto bon il a regardé tout va bien et tout mais bon voilà je voulais être sûre parce que l'été dernier je sais pas si les personnes se souviennent celles qui étaient là l'été dernier mais ma chaîne s'est ouvert le flanc début d'été ouais un truc comme ça elle s'est pris une épine de piracanta dans le flanc et c'est allé très loin c'était vraiment craignos et on a failli avoir plus de problèmes que prévu entre guillemets donc là quand j'ai vu qu'elle avait un petit trou au niveau de la pâte j'ai tout de suite un peu paniqué et j'ai préféré aller chez le véto avant que ça prenne des proportions plus que énormes comme ça a été le cas la semaine dernière j'espère que vous allez bien je suis actuellement en train de bosser et nous sommes mardi bienvenue dans cette nouvelle vidéo je sais plus si je vous ai dit bienvenue déjà je sais plus je suis perdu en tout cas aujourd'hui journée un petit peu chargé et surtout très organisé il est 9h56 et je suis déjà en train de bosser je me suis fait mon petit planner du coup j'essaye de le suivre à la lettre et je suis en avance pour le moment donc c'est trop cool le plan et l'idée c'est si je suis en avance c'est de pas particulièrement avancer sur la tâche qui va arriver juste après parce que sinon ça va tout me décaler mais c'est plus de faire des petits trucs que j'avais pas forcément noté donc par exemple là j'ai fait ma vaisselle je me suis occupé un petit peu de la maison voilà je me suis préparé tranquille j'ai pris mon temps et ça c'est agréable je me suis habillée j'aime trop comment je me suis habillée aujourd'hui et donc là il est 9h enfin il va être 10h et du coup à 10h je devais bosser sur la commande d'un logo et donc j'ai doucement commencé je me suis mis sur l'ordi et j'ai fait un petit peu la base on va dire du projet là j'étais en train de regarder un petit peu les polices que je pouvais proposer à mon client donc voilà on va faire ça tranquille et j'espère que ça va tout simplement lui plaire on va faire ça et voilà il est 10h17 et comme prévu j'ai fini bien plus tôt la commande de logo de mon client de toute façon je le savais puisque j'avais quand même une très précise idée de ce que mon client voulait et j'avais déjà bossé sur le logo puisque je l'avais créé en porte-clés donc j'avais plus qu'à rééditer tout ça sur Canva sur tous les supports nécessaires donc pour info le logo en gros ma prestation de création de logo elle est assez simple entre guillemets et encore une fois comme toutes les prestations que je propose c'est hyper comment dire en collaboration entre le client et moi c'est à dire que je suis à 100% guidé par mon client de A à Z donc la création de logo en gros comment je fonctionne mon client s'il a des idées il me donne des idées ça peut m'aider quand même des logos qu'ils aiment bien des choses comme ça un petit peu l'univers le style qu'ils aiment bien moi évidemment je prends connaissance du type de client que c'est de ce qu'il fait etc puis je vais proposer cinq versions de logo j'essaye de faire cinq versions vraiment très différentes les unes des autres pour que mon client il ait vraiment un choix assez large et qu'on parte sur des trucs différents généralement je fais des trucs qui me plaisent à moi des choses qui sont pas forcément dans mon style mais qui peuvent potentiellement plaire à mon client et je fais aussi des choses qui sont complètement différentes des fois de ce que mon client me demande j'en fais juste une version vraiment complètement différente où je m'écoute moi à 100% pour vraiment donner le libre choix à mon client sur vraiment tout et qu'il ait vraiment un panel de cinq versions très différentes les unes des autres et qui puisse choisir celle qu'il préfère une fois qu'il a choisi la version qu'il préfère on part dessus et après cette version là on va la modifier autant de fois qu'il faut les couleurs les typos la disposition la forme on peut revoir la forme si jamais ça lui va finalement pas voilà mais en se basant sur une des cinq versions pour que quand même ça affine le truc en gros on part de comme ça et à la fin on est censé arriver à un seul logo qui convient une fois que le client me valide la version du logo à 100% qui me dit ok c'est bon à ce moment là je vais lui éditer ça sous plein de supports donc je vais lui faire le logo classique en png ensuite je lui fais le logo classique enfin global en png mais sur fond transparent je lui fais ensuite je lui divise les éléments donc si par exemple là par exemple le logo du client c'était des petites bulles de couleurs vertes différentes et par dessus le texte donc là je lui ai fait un fichier pd png avec juste le texte un fichier png avec juste les petits cercles de couleurs comme ça par exemple s'il veut utiliser ses cercles de couleurs pour faire un fond sur son sur ses papiers de factures et bien il peut juste prendre le fichier avec les cercles et éditer des papiers de factures comme ça avec c'est ce genre de choses là que j'utilise c'est pour ça que je veux voilà proposer les éléments séparément pour que mon client puisse les réutiliser sur des supports on sait on sait jamais voilà ça peut toujours servir et ensuite il y a un dernier donc ça pareil je lui fais en fond transparent et en fond png classique blanc et ensuite je lui édite aussi une charte graphique donc attention charte graphique très très succincte je vais prendre les éléments séparément pour lui mettre sur une feuille qu'il puisse avoir les éléments je vais lui mettre les couleurs utilisées avec les codes couleurs pour qu'il puisse les réutiliser par exemple s'il veut un jour s'acheter un tablier et le faire avec la couleur exacte de son logo et bien je peux il pourra juste aller sur sa charte graphique prendre le code couleur qui correspond et on est bon et après je lui écris aussi sur cette charte graphique le nom des typographies que j'utilise pour que après il puisse réutiliser sur pareil s'il a besoin d'écrire autre chose et bien il peut utiliser la typographie nécessaire et en lien avec avec le truc voilà et tout ça donc ça ça me fait normalement ça me fait quatre fichiers en png trois fichiers uniquement en png sur fonds transparents puisque je lui fais pas la charte graphique sur ton fonds transparents c'est pas nécessaire et ensuite les quatre supports donc le logo le texte sans le fond le fonds sans le texte et la charte graphique je lui fais tout ça en pdf aussi pour qu'il ait les tout donc en tout c'est censé nous faire quatre plus un pdf plus trois sur fonds transparents donc c'est censé nous faire huit supports enfin huit éléments que je lui envoie par mail une fois que le client avalera tout ça ça a été fait donc là maintenant je vais bosser sur mon calendrier dito je vais voir il me reste une petite demi heure dans une petite demi heure j'aimerais bien décoller donc je vais essayer de me bouger et de faire un peu voilà bosser sur le calendrier dito d'ici d'ici tout à l'heure que j'ai un petit peu avancé vous voyez ça fait effectivement deux semaines que je n'ai rien posté et c'est la merde ok il faut que je regarde j'ai regardé un petit peu tout ça parce qu'il y a des il y a des supports qui étaient censés être postés qui ne se sont pas postés aujourd'hui j'ai dû planifier une publication enfin il faut que je regarde parce qu'il y a les publics il y a deux publics qui ne se sont pas postés donc faut que je regarde ce qu'il en est et puis je vous tiens au courant je ne sais pas si je regarde ce qu'il y a une petite 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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